Selon l'Organisation mondiale de la santé, 91 millions d'Africains paient lourdement le prix d'une alimentation de mauvaise qualité chaque année. À en croire l'institution, la consommation d'aliments malsains est répandue sur le continent et source de graves maladies. Par an, ce sont 137 Africains qui en meurent. Plusieurs facteurs combinés contribuent à exacerber la situation. L'OMS déplore entre autres les mauvaises pratiques hygiéniques dans la préparation culinaire ou encore une législation insuffisante sur la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de politique de nos états en matière d'hygiène en 39 ans de pratique. Je n'ai pas vu un gouvernement qui a mis un programme alimentaire sérieux pour ces populations. Je n'en ai pas vu. En matière d'alimentation, chacun se débrouille. Il n'y a pas de programme alimentaire sérieux parce qu'on n'emmène pas les gens à manger suffisamment de fruits et suffisamment de légumes pour entretenir une bonne santé. Les gens restent dans un système alimentaire, je dirais, à bras qu'à bras. Bien que les pays ont assez investi en la matière ces dernières années, le manque d'accès à l'eau potable constitue également un obstacle majeur à une alimentation de qualité. En 2015, l'Afrique sud-saharienne, par exemple, concentrait près de 58% des 159 millions de personnes qui utilisent l'eau de surface comme source d'eau principale. Les gouvernements ne font que faire des statistiques, ne font que faire le point. Vous dites, ah voilà, cette année, il y a eu des 16, 15 000 décès et puis après, il faut proposer des choses cohérentes, il faut proposer des choses concrètes. Face à la gravité de la situation, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Elle déclare que chaque année, les ménages des économies à revenus faibles sont trop fortement impactés, car de cette situation, elles dépensent environ 15 milliards de dollars en frais sanitaires.